Béni, réhabilitation de la route Mbocamango par les Fardes après la reconquête de plusieurs positions des ADF. Les forces armées de la RDC, Fardes, sont en pleine réhabilitation de la route Mbocamango en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. C'est après la reconquête de plusieurs positions des rebelles de forces démocratiques alliées, ADF, dans l'axe nord du secteur opérationnel Sukola 1. Selon le général Muekva Julien, responsable de l'Unité Génie d'Appui aux Opérations, l'armée veut rendre cette route accessible pour permettre le ravitaillement de leurs troupes engagées sur la ligne de front et à la population d'évacuer les produits vivriers de leurs champs anciennement occupés par les rebelles. Une route pour le ravitaillement des troupes Il y a plusieurs faits qui nous permettent de réhabiliter cette route, notamment le ravitaillement de nos troupes pour que la route soit accessible et ensuite la population civile qui va bénéficier des effets de la route pour effectuer leurs activités économiques et tant d'autres telles que les champs, évacuer leurs cacaos et leurs différents produits vivriers qui sont sur cette route. Les travaux vont durer environ trois mois, confirme l'ingénieur Claude de la Société de Construction au Congo, Sokok, qui participe à l'exécution des travaux qui sont sécurisés les militaires fardes. Les civils qui se dirigeaient vers le point kilométrique 20 et ceux en provenance de Wacha et Mbo, rencontrés sur la route Mbo-Kamango confirment la présence des positions militaires le long de la route et disent être rassurés du retour de la sécurité. Ces derniers ne cessent de saluer les efforts du gouvernement central pour son implication dans la sécurisation et le développement de la région. La route Mbo-Kamango était fermée depuis presque deux ans suite à l'insécurité entretenue par les rebelles présumés ADF. Avant la fermeture de cette dernière, plusieurs attaques meurtrières, pour la plupart des civils, y ont été déplorées. D'autres travaux similaires sont observés sur la route Kazinga-Kididi-Way en ville de Beni. Ces travaux de réhabilitation de l'axe Mbo-Kamango interviennent après que les forces armées congolaises ont lancé des offensives contre les rebelles ADF. Plusieurs positions des rebelles ont déjà été récupérées sur cette route et ses environs, à savoir Mapobu, Liva, 100 dollars, Medine et d'autres sanctuaires. Sources, MCP Sous-titrage Société Radio-Canada